Bonjour, je vais présenter le conférencier d'aujourd'hui, M. Kazereka Kavoyiri, qui est professeur agrégé au département français de l'Université d'Ottawa. Ses champs de recherche concernent les littératures francophones d'Afrique et des Antilles, littérature et sciences humaines, théorie post-coloniale et philosophie africaine. Sa recherche en cours s'intitule « Le discours négro-africain et la crise de la modernité à la recherche d'un humanisme post-continental » et est financé par le CRSH. Il a publié plusieurs livres, j'en ai noté quelques-uns, en co-direction avec Justin Bissançois, « Libres sociales dans le roman francophone contemporain » qui est paru l'année dernière, « L'Afrique entre passé et futur, l'urgence d'un choix public de l'intelligence », « Imaginaire africain et mondialisation » et puis « V.Y. Mumidimbe et la réinvention de l'Afrique, poétique et politique de la décolonisation des sciences humaines ». Il a publié aussi plusieurs recueils de poésie, « L'amande du temps » chez l'Armatan en 2006, « Pascali, journal d'un errant » toujours chez l'Armatan en 2002, « Le crépuscule des ondes » paru à Bruxelles, « Chiffonnier de l'espoir » à Kinshasa. La conférence d'aujourd'hui, je n'ai pas écrit le nom avec moi, mais heureusement il y a la fiche qui est juste à côté. Donc ça s'intitule « Le roman francophone comme signe de l'histoire et résistance à l'histoire » et là on a un jeu avec le petit et le grand H, ou « Comment le roman francophone ruse avec le réel historique ». Et puis on aura un dernier événement, le 2 avril prochain, toujours à la même place, à 17h, le professeur Daniel Castillo-Durante qui viendra présenter une conférence qui s'intitule « Le silence obscène des miroirs ». Merci bien pour la présentation et l'invitation. C'est pour mon plaisir de vous parler de la littérature francophone, mais qui va être aussi restreinte au niveau de l'Afrique, précisément, un peu l'Afrique du Nord, l'Angleterre, et puis l'Afrique subsaharienne surtout. En fait, la problématique de la France pourrait être reformulée peut être beaucoup plus simple sous cette forme-ci. La littérature francophone est-elle essentiellement réaliste ? La problématique se pose depuis bien longtemps. Depuis le début, précisément là. C'est qu'on a toujours dit que la littérature africaine, francophone, est apprise sur l'histoire, qu'elle est même tout simplement un témoignage, justement, de l'histoire, des événements qui se déroulent en Afrique. C'est qu'on pourrait lire un mot francophone et se dire « Ah oui, voilà, comment est l'Afrique ? » Et quand on parle à ce moment-là de réalisme, on ne fait pas nécessairement référence au réalisme tel qu'il s'est développé, justement, en Occident, par exemple, au 19e siècle, avec l'auteur que vous connaissez, c'est qu'il y a une sorte de réalisme qui serait propre, alors, à la littérature africaine ou francophone. Parce que là, on ne considère pas que c'est une œuvre d'art qui a des artifices et qui répond à des conventions, mais tout simplement un témoignage. On oublie l'aspect construction, justement, de ce témoignage-là. Et c'est cela que je voudrais, justement, mettre en question avec vous, surtout en nous montrant, d'une part, comment la littérature francophone, c'est vrai, est un signe de l'histoire. Elle est écrite par des hommes qui vivent dans le temps, donc elle ne pourrait pas ne pas être un signe de l'histoire. Mais en même temps, elle dépasse ce niveau-là du simple témoignage pour s'exister, justement, à un niveau plutôt méta-textuel, finalement, méta-discursif. Et là, on sent que la littérature, justement, francophone africaine, surtout à partir des années 70, parle finalement d'elle-même. C'est que si elle commence, par exemple, en mettant en scène un dictateur, à partir des années 70, c'est la période du dictateur en Afrique, on se rendra compte qu'en avançant tout doucement, le dictateur devient un écrivain ou un lecteur. Alors, on oublie tout simplement l'aspect dictateur, qui est dans le réel, pour alors faire une sorte de méta-discours où il sera en train de contester les stratégies d'écriture qui ont été développées depuis 50, jusqu'aux années 70. Et là, c'est la recherche des formes qui va primer. Donc, à la fois, les deux signes de l'histoire, oui, mais davantage, depuis 70, on peut dire, une résistance à l'histoire, ce qui ne veut pas se réduire à l'histoire. Et je vais procéder à deux étapes, précisément. Moi, ce sera d'abord de définir, parce qu'il y a une problématique. Je crois que la définition, justement, biaisée de la... cette approche biaisée de la littérature francophone est due, d'emblée, en fait, à la manière dont on conçoit ce qu'on appelle le francophone. Et cela est clair chez certaines critiques dont je veux parler. Donc, d'abord, définition, c'est le premier point. Le deuxième point sera consacré, justement, à une sorte de construction, justement, de la littérature africaine francophone par deux critiques, je peux dire, qui sont déjà canonisées, bien qu'elles soient encore en vie. La première, c'est une Belge, Diane Castellute, qui a fait la première thèse sur la littérature négro-africaine à l'époque, en 1962. C'était la toute première thèse, en 1962, en Belgique, à l'Université de Bruxelles. Et jusqu'au jour... Je peux dire qu'elle a dessiné, pratiquement, jusqu'aux années 80, même encore aujourd'hui, beaucoup, quand ils lisent les romans africains, suivent le paradigme de Diane Castellute, tout simplement. Alors que ça date de 1962. Et puis, après cela, il y a, au niveau de la France, c'est le vénérable Jacques Chevrier qui a beaucoup fait pour faire connaître la littérature africaine. Là, il a créé des prix, ce n'est pas des salons pour qu'on en parle. Mais on verra aussi que chez lui, c'est précisément, les romans africains, c'est tout simplement un document sociologique. Tout simplement, là, ainsi, platement, ainsi dit. Alors, le troisième point va consister, justement, à montrer, justement, comment il y a des écrivains, à partir des années 70, comme je le disais, qui essaient de contester, justement, cet aspect-là de l'œuvre littéraire, de l'œuvre africaine, comme étant vu ces documents sociologiques. Et qu'il faut alors mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'autoréflexivité. On a des récits spéculaires, précisément. C'est comme si le roman se faisait, tout simplement, c'était le roman de l'écriture. Il a vendu tout simplement de l'écriture. Alors, pour ce qui est du premier point, donc, il partirait d'une simple définition d'un critique français, mais qui s'occupe de la littérature francophone africaine, qui s'appelle Dominique Combe, dans un livre qui a un titre éloquent, c'est « Les littératures francophones, questions, débats, polémiques ». Je dis « Le titre est éloquent » parce qu'il y a beaucoup de polémiques encore sur la littérature francophone. Alors, qu'est-ce que lui écrit ? Il dit ceci, « Le francophone, c'est toujours l'autre. Celui à qui il manque quelque chose pour être français, à part entière, ou tout simplement pour être écrivain. » Gros, les manières de définir le francophone, n'est-ce pas ? Il manque quelque chose pour être entièrement français, ou pour être tout simplement écrivain. Ce qui n'est pas tout à fait un écrivain. C'est ça, le francophone. Après cette définition, la définition suggère bien la réserve qui, aujourd'hui, entoure l'usage du prédicat francophone chez plus d'un critique ou auteur dit justement francophone. C'est que je vois souvent, quand on est dans des colloques, il y a des gens qui nous disent ou une invitation à contribuer à un volume, on dit « Voilà, les auteurs francophones, mais les gens mettent toujours entre guillemets, ou entre parenthèses, même si je ne sais pas ce que signifie cet adjectif. » C'est-à-dire qu'il y a un problème francophone, mais c'est-à-dire quoi précisément ? En effet, ce n'est vrai que dans son usage courant, l'éputé de francophone revoit au simple effet de parler français. Il est aussi vrai qu'il n'endosse pas le même sens de l'appellation générale littérature francophone. Celle-ci, dans les classements communément admis dans les milieux universitaires comme dans les librairies, s'oppose à la littérature française et suggère l'existence d'un centre et d'une périphérie. Ce rapport entre un centre et une périphérie suggère en lui aussi une distinction entre ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas ou les moins. Autrement dit, on peut dire que le paradis même du littéraire, c'est la littérature française et la littérature francophone essaie un peu de s'approcher de cela mais sans jamais y arriver. Parce qu'il fondamentalement, il leur manque quelque chose. Et c'est ici justement que les choses deviennent intéressantes parce que le manque détermine la manière de lire le texte francophone. C'est que le fait que le texte francophone manque de quelque chose va déterminer une manière de l'approcher. Longtemps, le texte produit par l'auteur africain, antillais, mangrébins et malgaches avait valeur documentaire plus que littéraire. Pour les critiques comme Liane Castelloute et Jacques Chevrier, à qui il ne revient par ailleurs l'honneur d'avoir fait connaître exceptionnellement la littérature du francophone ou en langue française, l'étude des textes francophones a souvent consisté à parler d'abord des questions de rapport au pouvoir, des questions d'historicité, de mœurs et seulement après de la valeur littéraire des textes. Donc on parle d'abord du milieu, du contexte et tout, on s'élargit là-dessus et puis c'est seulement après qu'on peut poser la question est-ce que ce texte a une valeur littéraire ? Donc comme une sorte d'ajout, simplement, cela n'est pas fondamental. Mais ce qui est fondamental, c'est que le texte nous parle d'un milieu que nous ne connaissons pas, un milieu exotique pour ainsi tout simplement. Autrement dit, donc le texte est réduit à l'espace-temps de sa production auquel on confère une signification limitant la portée de l'œuvre. Comme l'écrit Justin Vicenso, pour beaucoup de critiques, le roman francophone africain est un produit exotique qui n'intéresse que par sa couleur locale, ses dysfonctionnements, et non un objet sémiotique, sémiologique, analysable du point de vue de son esthétique. En effet, au lendemain de son émergence, le roman africain a fait l'objet d'une classification fondée sur la linéarité historique et des critères d'ordre racial, culturel ou géographique. En dressant le bilan d'un art qui venait de Clor, cette classification a considérablement figé la lecture du roman. On en a retenu une interprétation des textes fondée sur une logique binaire. On aura justement très souvent, jusqu'aujourd'hui, on dit les romans d'avant la colonisation. On a l'Afrique avant la colonisation et l'Afrique après la colonisation. Toujours ainsi. On a des romans qui sont écrits pendant la colonisation et des romans écrits après la colonisation. C'est vraiment tout à fait binaire. Et puis on a la tradition et la modernité. Tout simplement, ça arrive à la tradition référant évidemment à l'Afrique d'avant la colonisation, la modernité qui commence avec la colonisation et donc le roman actuel. Et cela va se reproduire dans les critiques. On écrit souvent encore aujourd'hui les critiques qui prennent comme sujet tradition, modernité dans l'œuvre de Thènes. On dirait que c'est quand même déjà dépassé comme problématique aujourd'hui. En tout cas pour beaucoup de béromanciers. Mais cela est encore la présence. Ou encore justement la colonisation, le colonial, les post-colonial et ainsi de suite. L'oral, il écrit. L'oralité est évidemment la caractéristique qui peut être un très cercle de la société africaine justement qu'elle traînera jusqu'à la fin justement pour montrer. Et là, on dirait justement comment est-ce que l'Africain arrive justement à s'approprier un langage typiquement occidental qu'est le roman. Parce qu'il n'était pas là, il n'était pas pour nous. Donc, on renuit ainsi l'analyse du roman à la mission contestataire de la colonisation puis à la dénonciation du nouveau pouvoir africain, à la remise en question de la tradition, enfin à l'immigration. Ainsi, on voit tout ce sont pratiquement des problématiques sous-sociales. On a depuis les années 80, les années 80, c'est le roman de la dictature. C'est vrai que ce sont les dictatures qui sont là, mais voilà, à partir des faits sociaux et politiques, on définit les romans de la dictature. OK. Alors, dans ces romans-là, on va essayer de lire justement les effets de la dictature. À partir des années 80, on dit, ah c'est la folie ou la décomposition. L'Afrique se décompose. Alors, on dit, les romans de la décomposition et à partir de cela, on va lire justement la décomposition du roman qui pourrait en fait se référer à autre chose. La modernité, ce n'est plus le roman de la totalité, c'est aussi la fragmentation parfois du texte. Ça peut arriver par là. Et puis, à partir des années 90, nous avons maintenant le roman de la migration qui est que, avec le terme créé par Jacques Chevrier, la migritude. C'est le roman de la migritude qui fait référence évidemment à la négritude des années 50, 5 ans justement, de la négritude à la migritude. Et certains parlent même aussi du roman voyou. Bon, pour parler de ces romans justement qui sont écrits par les voyous parisiens, ces jeunes africains qui sont nés à Paris et ainsi de suite dans les banlieues et qui utilisent un langage tout à fait voyou comme on dit. les romans voyous. Donc, on voit encore une fois l'aspect phénomène social et on calque le roman là-dessus. Ça s'interroge finalement sur les techniques justement qui sont mises en œuvre pour parler du réel. Donc, la folie, l'absurdité et le chaos qui se dégagent du roman contemporain sont généralement interprétés comme des signes de la décomposition des pays africains et de la liquéfaction des êtres et des choses dans un univers devenu sans repère et qui rappelle le cœur des ténèbres à la suite de part du colonisateur blanc. On se retrouve en présence de ce que Jacques Dubois nomme le phénomène de nexation du texte qui prend au moment du décodage valeur des significations, des sursignifications le référentiel et le reflux sur le texte s'installe en les situant et donne au discours un statut qui le relie à d'autres discours à d'autres pratiques signifiantes et qui, par un jeu de concordance ou d'opposition le dotent de valeurs symboliques ou thématiques. Et là, nous avons le deuxième point comment cela se passe chez nos vénérables critiques Léonique Esteloute et Jacques Chevrier. Je fais d'abord un petit exemple pour ce qui est du texte comme document dans une anthologie en fait, c'est un programme qui essaie de présenter le XXe siècle à travers de littérature de diverses régions du monde et qui est dirigée par Henri Mitran. Le volume 5 est de littérature, texte et document du XXe siècle. Et là, dedans, justement, on parle d'une œuvre du Maghreb, le fils du pauvre de Mouloun Ferraoun. Il y a justement qui est Charles Le Bonne qui est un des spécialistes pour dire carrément de littérature maghrébine, même si là, il y a aussi un conflit latin entre les critiques tunisiens et algériens par rapport à Charles Le Bonne. Il fait remarquer que le texte du fils du pauvre n'est connu à travers le monde que grâce à sa valeur documentaire. C'est point. Ça, c'est un livre qui a été publié en 1965, 1995. Il n'y a pas très longtemps. Donc, on reconnaît encore que ce livre de Mouloun Ferraoun est connu ou s'est fait connaître parce que c'est vraiment une source d'informations sur la vie quotidienne en Algérie. C'est quand même une œuvre d'art et si on l'étudie sérieusement, on se rend compte que cette manière de lire le roman est fausse. Le roman est totalement mal interprété. Mais pour vraiment voir comment cela s'est fait, il faut bien sûr aller chez Yannick Selout Jacques Chévillier. Vous avez déjà dit que Yannick Selout est une Belge qui... Je peux dire qu'elle est une belgo-sénégalaise parce qu'elle a plus de 40 ans elle vit au Sénégal. Donc, on est tombé un amour amoureuse de l'Afrique et enseigne au Sénégal de Tchèque-Antadio. Mais ce genre de l'histoire et sa thèse est intéressante. Elle l'a fait au niveau du premier cycle et je me souviens que c'est la philologie romane. Mais elle se rapporte qu'il y a des textes qui circulent. Il y a déjà l'anthologie de Saint-Cor de la Nébitude qui circule. Il y a le Césaire, le Réveillon contre la masse, beaucoup d'autres qui ont publié des oeuvres. C'est-à-dire qu'elle fait une thèse sur la littérature négro-africaine comme on l'appelait encore. Donc, incluant à la fois les Antilles et l'Afrique. Alors, elle fait cela puis elle soumet son projet au département de littérature de philologie romane au Refus. Ce n'est pas un sujet qui est. Ce n'est pas un sujet de thèse qui l'on appelle. Alors, où est-ce qu'elle va? Elle va faire sa thèse à l'Institut de Sociologie. Donc, la thèse est tenue à l'Institut de Sociologie de l'Université de Bruxelles. Et là, ça dit déjà tout précisément que c'est une thèse qui est, tout simplement. Et elle-même, je crois qu'elle est tombée dans le piège. C'est que finalement, elle ne parle presque pas des auteurs. Elle parle des contextes dans lesquels ils ont écrit leurs poèmes ou leurs textes. Donc, ça devient tout à fait une lecture tout à fait sociologisante. Ce n'est même pas la sociocritique cette fois-là. C'est vraiment externe à l'œuvre. Donc là, et pour elle, justement, il y a toujours cette répartition littérature, justement, de la contestation coloniale et puis après, maintenant, c'est la littérature de la revendication des droits de l'homme. Et en fait, et là, on voit déjà apparaître un paradigme important pour la littérature francophone, c'est de dire que ce sont des écrivains ou des romans engagés. C'est une littérature engagée où on revendique justement les droits de l'homme, ainsi de suite. Et cela remonte à qui le grand patron, je pourrais dire le père fondateur, bon, même si c'est trop dupe être ainsi, c'est à Jean-Paul Sartre. C'est en fait Jean-Paul Sartre qui avait écrit une longue préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache que c'est encore avec l'hier de 1948. Et c'était en fait la révélation au monde enfin de la littérature écrite par des Noirs qui étaient d'ailleurs commandées pour célébrer les centenaires, je ne me trompe pas justement, de l'ébancissement de l'esclavage alors c'était voilà, il demande une lettre de rythme je l'appelle sa lettre de noblesse à Jean-Paul Sartre qui va écrire un texte qui est resté célèbre, en fait il est fondamental pour comprendre le développement de la littérature littérature africaine négo-africaine jusqu'en 70 c'est l'orphée noire et là dedans qu'il dit Sartre sous le mot il dit voilà une littérature engagée c'est vraiment l'engagement évidemment c'est le moment où Sartre aussi développe sa théorie de ce mode de la littérature engagée là beaucoup de critiques vont dans ce sens-là nous sommes face à une littérature engagée il faut lire les romans à fonction de cela comment est-ce que les gens sont tentés de dénoncer les dictateurs de revendiquer le respect des droits de l'homme c'est pas la littérature qui essaye de donner des pistes pour le développement et c'est le suivi entre autres le livre de Bernard Moralis littérature et développement qui a été fédé dans les années 70 sur Yvro-Abiéron on voit pratiquement un aspect tout à fait extérieur donc Sartre va jouer un rôle fondamental et il ne faut pas qu'il soit aussi que Jacques Chébouillet soit sans une influence de Jacques de Jean-Paul Sartre elle est fondamentale de Jean-Paul Sartre alors maintenant que fera pour sa part Jacques Chébouillet qui je vous l'ai dit c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le reconnaître même si la lecture de la littérature est assez biaisée Jacques Chébouillet va en fait il va il a écrit il a écrit une quinzaine de livres sur le livre francophone mais le plus connu c'est entre autres l'art de la littérature nègre qui a même été couronné par l'académie française 75 et qu'il va renouveler sans cesse renouveler la littérature nègre aujourd'hui il ne parle pas de littérature francophone d'Afrique noire mais c'est vraiment le même il a un moule qui renouvelle sans cesse il ne renouvelle même pas il introduit les nouveaux écrivains dans c'est là pour que ça pour pouvoir couvrir toute la littérature donc chez Jacques Chébouillet on le voit très clairement chaque 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 décennie correspond à un type de littérature à la fin donc relativement justement à la condition sociale parce que on verra chez lui par exemple son livre le plus récent littérature nègre par exemple est assez éloquent à ce niveau-là on verra par exemple il commence le titre le premier chapitre intitulé donc après une longue introduction il parle de l'Afrique du point de vue géographique historique politique et cela depuis je ne sais pas les origines jusqu'à les interfaçantes et là il est par 60 pages pour cela je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire parler du type de paysage je ne sais pas et ensuite et ensuite après il va commencer la littérature de la contestation c'est la maigriture contestation donc de la colonisation et puis il continue aux années 70 ça va être la littérature de la dictature et il décide ensuite que les années 80 c'est le discours de la folie et entre il commence aussi la littérature de la violence et de la guerre pour finir avec la décennie 90 l'écriture du génocide donc là on voit clairement alors à toute fin vient un chapitre où il dit l'aventure de l'écriture donc là maintenant il essaye de donner quelques caractéristiques justement esthétiques du roman africains mais même là quand il essaye justement d'aller au niveau esthétique on se rend compte que ça ne marche pas tout à fait parce qu'il va retomber dans ce que j'appelle tout simplement les stéréotypes on ne lui va dire justement la problématique de l'oralité de l'écriture dans les romans africains il dit oui nous sommes en 2000 c'est un roman qui est de 2006 ou en 2016 cette oralité c'est vraiment cette oralité traditionnelle dont il s'agit il plaques ça dedans les mythes dans la littérature africaine comment on réécrit le mythe ancien dans les romans africains et puis ainsi de suite donc c'est vraiment c'est comme si le roman était fixé était déjà figé depuis toujours depuis il y a sans doute aussi de dire cela justement cette authenticité revendiquée par le poste d'Al-Senghor pour qui justement il fallait revenir entre autres au royaume d'enfance pour marquer justement l'authenticité du roman africain d'autant d'encore que chez Senghor le roman n'était pas un mot d'expression authentiquement africain parce que l'africain quand il lui parle et quand il est ému quand il veut parler en fait c'est en poésie qu'il parle mais pas en roman donc là on voit déjà la problématique du roman chez le poste d'Al-Senghor il a d'ailleurs écrit très peu sur le roman il a juste je crois qu'il fallait une préface sur le roman de Kamaralaï la fin noire et là il appelle le roman de Kamaralaï un long poème du fascisme pour pouvoir le récupérer dans sa nomenclature le roman devient un long poème et il va rechercher dedans justement les traits spécifiques qui se font de la tradition orale pour montrer que ça devient une expression authentiquement africaine et je crois que les Jacques Chévilliers ne sont pas allés au delà de cela je crois que je dis il est clair une partie je ne peux pas nier comme je vous le disais au départ personne ne peut nier que l'histoire de la dictature de la colonisation je ne sais pas de la décomposition sociale actuellement marque le roman africain mais ça je me dis on ne peut pas commencer par il faudrait d'abord commencer à se rendre compte que le roman africain c'est une oeuvre d'art qui a je dirais sa structure propre et que c'est dans le roman que s'inscrit peut-être que le roman qui inscrit l'histoire pour pouvoir examiner comment l'histoire justement est inscrite dans ce roman là ils n'ont pas montré comment le roman lui s'inscrit justement dans l'histoire alors là tout à fait ça devient un aplatissement du roman comme oeuvre d'art et c'est cela que vont essayer ce moment de faire les écrivains comme le temps vous pouvez parler d'eux Werewe Relliqui qui est une camerounaise qui est assez bien connue à travers le monde et son île à Wudansi tous les deux écrivent en fait dans les années en 79 et en 83 mais avant il y a déjà deux personnes qu'il faut mentionner évidemment quand on est au Canada il faut bien mentionner mais c'est les Indépendances où le roman a été publié pour la première fois avant d'être racheté par les éditions du Seuil qui voyaient justement le succès finalement du roman le reconnaître il avait été jugé pas suffisamment je ne sais pas c'est pas suffisamment il ne répondait pas aux critères que Saint-Gord avait mis en avant alors Alinou il n'est pas vraiment africain alors quand on a vu que c'était il lançait le nouvel monde le Seuil l'a récupéré et maintenant c'est devenu le Seuil un classique plus précisément et la même année en 1969 il y a un autre écrivain qui s'appelle Yambou Ologel qui va écrire Le Devoir des Violences et ce roman-là aussi a été lu évidemment nous sommes encore en 1969 comme étant la réécriture de l'histoire africaine c'est vrai si on le sait de voir parce que le roman en fait il commence à 1203 et s'arrête pratiquement autour des années 60 et pour montrer de manière thématique comme ça on peut dire c'est comme si pour montrer que c'est un roman qui est écrit contre Senghor Senghor et Césaire avaient dit que l'Afrique précoloniale était une Afrique de l'harmonie de la solidarité de la paix et Yambou Ologel me montre que c'est pas vrai depuis les années du XIIIe siècle l'histoire africaine est faite de violences de guerres inter je sais pas interethniques ou intertribales et sur les suites et pour cela évidemment il a connu la foudre de Senghoriens plus précisément il est même devenu fou presque il n'a plus eu de produit mais quand on lit sérieusement les romans on se rend compte que justement il faut sortir du paradigme je sais pas de qui par exemple de Jacques Chevrier vient de Kesséry de Senghor et se rendre compte que ce qu'il fait Yambou Ologel dans ce roman là c'est en fait faire défiler pour une histoire de l'archéologie et de l'écriture africaine parce que ce qu'il met en premier niveau ce sont les chroniques des voyageurs qu'ils soient arabes ou occidentaux il écrit des passages qui parodient le mythe il parodient la légende et ainsi de suite pour arriver finalement au roman réaliste de la première moitié du XXe siècle le roman de la colonisation et tout ça pour dire finalement tout se contredise c'est une manière en fait de congédier une première tradition pour dire du roman africain pour dire il faut passer à autre chose il faut passer à autre chose tout cela oui ça ça a eu son temps mais il faut passer à autre chose et c'est la même chose avec la solide indépendance de Courmois précisément là aussi on a mis l'accent sur la malinquinisation du français le fait qu'il dit qu'il écrit le français sur la langue malignée qui est sa langue maternelle et la création du néologisme justement c'est pas vous voulez dire quelqu'un meurt dit quelqu'un a fini donc ça ne se voit en français ça ne doit pas se dire ainsi mais au delà de cela il y a en fait chez Courmois aussi la question de quelles sont les nouvelles comment peut-on écrire autrement ce roman en Afrique d'où chez lui par exemple les jeux avec les structures de l'épopée et les structures de l'épopée mais aussi des passages qui sont tout à fait romanesques mais aussi au intérieur du roman même le fait que le héros le héros devient un anti-héros parce que le héros correspond à l'Afrique ancienne l'Afrique senghorienne c'est le prince qui devient d'ailleurs stérile qui n'aura pas de descendant précisément et qui signifie précisément qu'on passe à autre chose précisément là c'est clair et c'est dans ce sens là aussi que les gens comme Werewe Reliquine vont arriver sur la scène et je vous disais Werewe Reliquine c'est une Camerounaise qui est elle est poète c'est pas dramaturge je peux du tout elle fait un peu du tout précisément là et je crois que parmi les femmes elle est très audacieuse justement là elle fait de l'écriture expérimentale en tout cas dans tous les domaines et chez elle en fait il y a un projet clair et précis c'est que son oeuvre elle construit un projet à la fois il peut dire un projet esthétique mais qui répond dit-elle à une situation précise de la fille quand quelqu'un l'interviewait pour lui demander comment on pourrait aborder son esthétique elle avait dit ceci je dirais que mon esthétique est celle de la nécessité je fais mon art selon les besoins comme le cordonnier qui réalise le travail pour l'utilisation immédiate j'ai besoin de voir mes rêves se concrétiser au début j'ai travaillé dans un théâtre expérimental mutuel musical aujourd'hui on ne sait plus où m'éranger côté esthétique mais c'est selon les besoins des jeunes avec qui je travaille mon théâtre est donc vital il fonctionne selon les exigences du jour on pourrait dire bon voilà une romancière justement qui va s'embourder dans l'historique justement parce qu'elle vit j'avais fois une en maison un congrès de la société alors c'est une société en crise il lui faut un type d'art justement pour la réveiller de son ce n'est pas de son sommeil dogmatique ce n'est pas de sa médiocrité alors là elle va écrire un premier roman qui est très intéressant qui est intitulé elle sera de jaspe et de corail elle sera de corail c'est en fait elle c'est la nouvelle une nouvelle race en fait des Africains qu'elle dit la première race est déjà tout simplement elle est médiocre il faudrait une nouvelle race d'Africains pour que l'Afrique aille de l'avant une fois on pourrait dire oui c'est tout à fait une écriture ce n'est pas exactement du type de littérature et développement ou littérature je ne sais pas je ne sais pas et modernisation de l'Afrique mais ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment et quelqu'un comme une critique qui s'appelle Marie-Faura Chitou est tombée dans le panneau parce qu'elle a justement dit que le roman de Wewele Likung Likking donc elle s'appelle le corail est une illustration d'une esthétique proprement africaine parce qu'on y trouve justement le mélange des genres déjà sur la page de titre elle dit chant roman et puis journal donc ce serait à la fois un chant un roman et puis un journal le roman leur dit ça c'est l'épreuve de l'oralité de mélanger les genres je dis pas si sûr que ça justement parce que le roman il peut il peut tout ajouter puis utiliser le tout à sa manière et puis elle lira justement et là ça tombe mal parce que dans le roman justement Wewele Likking dit très clairement qu'elle est à la recherche d'un nouveau langage donc se pose ici la question d'une nouvelle forme finalement du roman africain à la prochaine à la prochaine elle dit a fait des nouveaux langages et elle le dirait elle reviendra très souvent mais avant d'aller à ce niveau-là il faut signaler ceci dans la préface où l'avant-verde qui apparaît comme une sorte de manifeste elle dit ceci l'Afrique noire est mal partie l'Afrique étranglée l'Afrique a danger l'Afrique trahille les Dumont les Duparc et autres les baleines des titres des noms des bilans des prophéties des mots pour dire l'Afrique gangrénée et pour dire le temps où il n'y aura plus à manger que des cliquets migrateurs et à la bonne saison encore pour dire que l'Afrique colonisée n'avait pas d'avenir et l'Afrique indépendante va mourir etc. etc. c'est peut-être vrai tout ça mais s'il y a d'autres vérités certainement dans ce texte jouons et c'est important c'est qu'elle vit ici dans ce texte jouons jouons à accumuler les faiblesses les blocages les plaquages les laideurs les velléités en fait il n'y a pas de ponctuation superposons entassons mélangeons ça ne va pas loin certes mais c'est un jeu voilà la parole n'a plus de sens le regard le plaisir l'amitié sont figés dans le mitigé les désirs originels sont pervertis les intellectuels sont creux ils évasouillard les hommes trempent dans leur bourse et les femmes sont de la vraie merde les vieillards sont pourris on est la fois dans une société c'est vraiment qui est mais là n'est pas l'essentiel l'essentiel est ici c'est que c'est qu'elle dit d'abord l'Afrique noire est mal partie l'Afrique est tranglée l'Afrique en danger l'Afrique trahie que ce soit les titres des livres qui ont été écrits par les occidentaux sur l'Afrique c'est ça c'est par laquelle elle commence c'est à dire nous sommes là il y a tout un discours avec lequel elle va dialoguer ou par rapport par rapport auquel le rapport va se définir l'Afrique noire est mal partie c'est René Dumont l'Afrique est tranglée c'est René Dumont avec Marie-France Montin et puis l'Afrique trahie c'est un pimentier un s'appelle pimentier c'est sur les livres réels et c'est ça qu'on a appelé justement l'afro-pessimisme voilà l'afro-pessimisme alors elle dit ces gens-là disent les vérités mais il y a d'autres vérités dans ce livre de Moujou ces livres-là sont sérieux c'est sur les livres qui se disent scientifiques mais ici le roman va se poser comme un lieu du jeu pur tout simplement nous sommes dans l'art tout simplement c'est là quelque chose de plaisir très important ici dans ce livre Jouons jouons à en danser et ainsi dire à superposer c'est-à-dire déjà dans l'avant-verbe l'auteur nous met en face en fait nous dit comment le roman sera écrit de la même manière que sur la page de la couverture il y a superposition justement de quoi de l'appartenance générique du roman non roman journal et puis et puis quoi chants c'est ainsi que le roman va s'écrire il y aura des passages qui appartiennent aux chants d'autres je ne sais pas parfois des poétiques ou en tout cas des passages bibliques ainsi de suite donc c'est tout un ça là en fait ce qu'on cherche ce sont des formes tout simplement pas nécessairement là donc on peut être parti du réel là auquel font référence les auteurs de ce texte là dans le roman finalement on va arriver à une question elle va mettre en scène deux intellectuels africains il y a un qui répond au paraligme sengorien je danse donc je suis l'émotion est nègre comme l'a résouté l'aile et qui réduise tout justement à l'illustration des valeurs artistiques africaines d'avoir la colonisation il y a un autre qui dit non l'africain doit pouvoir créer à la taille humaine comme n'importe quel homme de notre temps et l'art africain n'est pas dans le passé il doit se créer maintenant donc à l'intérieur du roman maintenant se fait justement un débat sur comment écrire un roman aujourd'hui en Afrique c'est à dire à la fois on s'oppose il y a ce discours très sérieux sur l'Afrique mais aussi par après on dit adieu à la tradition sengorienne pour dire non l'africain ne doit pas s'enfermer dans un espace une tradition bien d'escrite c'est ça l'africanité il doit créer à la mesure de n'importe quel être humain où qu'il soit donc c'est ça elle dit même bien clairement l'art ne s'enferme pas dans une race d'un territoire d'un continent l'art il est il y a des mouvements littéraires qui sont trans-territoriaux trans-continentaux c'est ce qu'elle prétend là et là on voit justement ce qui va advenir entre autres à partir des années 80 précisément les gens comme le sonu la butantie vont aller justement prendre l'inspiration en Amérique latine précisément là avec le tropicalité le tropicalisme là ils vont prendre ça et puis l'appliquer à l'Afrique on est au passage là c'est pas d'un texte qui serait tout à fait réaliste qui parle réel là même mais un texte qui va s'écrire en fait qui est lui-même un roman qui est une aventure pour reprendre le tropicalisme justement une aventure de l'écriture ce n'est plus l'aventure qu'on est en train d'écrire il n'y a presque pas de drigues dans le roman c'est ce débat là qui convient tout le temps comment par exemple réutiliser les anciennes ou les anciens genres de la tradition africaine dans le roman moderne c'est ce type de question que se pose dans ce roman et à la fin justement et là pour vous montrer une fois que l'histoire va être un peu délaissée c'est que le roman finit finalement une fois comme un mythe il se fait dans le mythe en disant justement si comme l'Afrique justement est déjà bloquée et que les gens ne savent plus créer si je dis tout les gens il faut encore dire voilà un nouveau dogme donc voilà comment il faut écrire il faut plutôt piéger les gens et faire comme s'il n'y avait pas juste à chercher il faut continuer à chercher donc la littérature qui est justement un mouvement perpétuel un mouvement perpétuel une quête justement perpétuelle de nouvelles formes donc cela se fait le Yashua Reliquine et chez le deuxième écrivain qui est un monument même s'il est mort très tôt c'est son Ila Boutansi l'Ila Boutansi c'est vraiment un monument même s'il a du mal à passer comme critique peut-être justement parce qu'il est allé trop loin dans les cadres justement sa manière d'écrire la langue même les gens avec des mots qui reviennent très souvent je me souviens la première fois que j'ai lu le livre de Weryl King je faisais encore mes études à Louvain en Belgique je n'étais pas allé plus loin de la troisième page parce que le langage me disait mais ce n'est pas ça qu'on nous enseignait comme langue comme français c'était le français de la rue mais justement c'est qu'elle se sépare du français académicien canonique pour aller plus loin et elle le dira justement pour comme ce qu'on a souvent dit d'Amadou Kuruma on dit qu'Amadou Kuruma c'est une calque son roman sur l'oralité mais il dit non j'ai fait une recherche qui correspondait à mon projet littéraire donc c'est une oralité feinte finalement c'est de l'art ce qu'il fait Kuruma ce n'est pas vraiment dire voilà je vais dans l'oralité traditionnelle et puis j'ai mis ça là il a un projet littéraire puis il s'est dit mais en fait c'est une stratégie propre pour être la littérature pour être pour être de sa vie et du coup là on n'est plus dans cette fameuse oralité je ne sais pas qui colleraient à l'Afrique aux Africains précisément comme société ce n'est pas ethnologique ou propre aux ethnologues et c'est ce même type de français là qui va apparaître chez Sonia Boutensi qui a beaucoup en fait donné du fil à la torde aux critiques parce que justement son œuvre en fait détourne c'est qu'elle sort du cadre auquel on était habitué et parfois pour dépasser l'impasse face à ces romans la critique a souvent réduit leur portée en les présentant comme des romans de l'absurdité du chaos de la folie des romans baroques ou encore plus globalement des romans de la dictature et en fait ce premier roman L'État Honteux il met en scène un dictateur qui souffre de l'hernie justement et dont l'hernie finalement représente aussi le pays donc on ne sait pas finalement donc l'hernie prend plusieurs significations dans le roman c'est une de ses spécificités c'est jouer sur la polysémie précisément en fait que ça fait qu'on ne saut on ne sait pas interpréter finalement l'œuvre elle est dans tous les sens et puis après c'était la vie est demie c'est toujours aussi c'est pas de la vie pratiquement dans un état dictatorial justement ou non de droit que les gens de la haute sphère on se dit très facilement mais oui c'est la butancy en train d'écrire le roman de la dictature le mot de ce qui se passe avec la dictature mais il faut peut-être aller aller plus loin et dire justement que depuis pratiquement Yambou Ologen jusqu'à Moubakar Boris Diop en passant par Moudimbe Ngal Ouéoué Réliquine sonne la butancy des avertissements où s'expriment avec un éternel terme d'une nouvelle poétique de nouveau pacte de lecture à monde ainsi un personnage qui se dit la butancy répète sans cesse dans ses romans Life is not a book un personnage répète cela dans ses romans il revient sur cette phrase-là la vie n'est pas un livre donc pour dire attention il y a une différence entre la vie et la vie même quand on l'écoute dans ses romans on sort de la vie pour entrer dans ses romans il faut mettre la différence bien nette donc c'est là déjà le refus de ce qu'on pourrait appeler ce réalisme qui a collé je ne sais pas que les gens comme Jacques Chevillet justement et d'autres critiques africaines et leurs disciples ont voulu perpétuer nous attention donc le livre le livre la vie n'est pas un livre à défaut de sens ses romans sont les parangos d'un récit qui fait prévaloir sa structure en diminuant les contraintes habituées de la narration cette approche du texte se déplace singulièrement le problème de l'interprétation les sens n'est plus confortablement tapis dans ses contenus narrés mais produit par une structure ouverte et polystémique c'est-à-dire que vous ne trouverez plus une intrigue vraiment construite sur l'habitance non ce qu'il va mettre finalement c'est dans les structures même qu'il va jouer il faut avec les structures comme ça à platino si vous cherchez une histoire bien construite je ne sais pas le dernier mais à Z vous ne l'aurez pas et puis ce seront des romans aussi où vous verrez où il y a le mélange justement un peu de réalisme mais un réalisme qui est contredit parfois par les fantastiques qui reviennent ou le merveilleux qui vont mélanger le tout donc on sort tout à fait ou encore une fois il va beaucoup jouer sur la parodie et là c'est très caractéristique chez lui c'est qu'on a l'impression qu'il a fait toute une il s'est posé pour la question comment vache-moi entrer en littérature et apporter quelque chose de nouveau alors là on voit d'emblée l'opposition justement à Senghor qui revient encore une fois là Senghor jusqu'aujourd'hui ça reste quand même quelque peu une référence justement l'opposition à Senghor et puis en même temps il y a aussi l'opposition à ses amis qui l'entouraient et ça se verra très souvent dans ses avertissements c'est que les gens qui ont lu Sonia Goudansi comme Werwer Erikin en le prenant comme des auteurs tout à fait réalistes qui parlent du réel africain en fait je crois qu'ils ont souvent sauté les avertissements parce que on peut dire que dans l'hériture négo-africaine il n'y a eu qu'un seul manifeste c'est celui de la négretude écrit par Sartre l'orphait noir à partir des années 70 il n'y a plus un courant qui rassemblerait tous les écrivains ce que chacun essaie de se définir une ligne et cela se fait le plus souvent à travers les avertissements ou les préfaces où là l'écrivain se dit justement voici où moi je viens voici mon projet précisément et Sonny Laboutanci est précisément quelqu'un qui a beaucoup joué justement avec au niveau de ces avertissements chaque roman en a presque on a par exemple dans la vie et demi il écrit ceci comme avertissement la vie et demi ça s'appelle écrit par étourderie oui moi qui vous parle de l'absurdité de l'absurde moi qui inaugure l'absurdité de l'espoir où voulez-vous que je vous parle sinon du dehors les amis m'ont dit je ne saurais jamais pourquoi j'écris moi par contre je sais j'écris pour qu'il fasse peur en moi à ceux qui cherchent un auteur engagé je propose un homme engageant que les autres qui ne seraient jamais mais aujourd'hui me prennent pour les simples menteurs et à l'intention des amateurs de la couleur locale qui m'accuserait d'être criellement tropical et d'ajuster de l'eau au moulin déjà inondé de raciste je tiens à préciser que la vie et la vie et demi fait des tâches que la vie seulement fait le jour où me sera donné l'occasion de parler d'un quelconque aujourd'hui je ne passerai pas par mille chemins en tout cas pas par un chemin aussi tortueux que la femme c'est tout un projet quand on lit le roman on sent que il est toute la sa compétition il y a contenu ici mais écrit comme il dit vous voulez-vous que je parle sinon du dehors le dehors c'est celui de l'institution littéraire je ne sais pas telle quelle que soit la littérature africaine lui va écrire le dehors au lieu d'écrire le roman il va nous produire une fable simplement encore une fois une fable une fable réaliste je ne sais pas s'il y en a puis il ajoute les amis m'ont dit je ne sais pas moi je sais qu'à ce que je cherche un auteur engagé je propose un homme engageant c'est quelque peu en fait signifier l'usure justement de ce paradigme de l'engagement lui ne se veut plus faire de la littérature engagée il va proposer un homme engageant tout simplement donc il sort des paradigmes un autre c'est il va entrer dans la scène d'une littérature proprement dit et puis à l'intention de j'amasser de la couleur locale qui m'ausserait d'être curiellement tropical j'ai essayé de nous au moment déjà une honte raciste j'ai apprécié que la vie est demie faire de cet âge que la vie seulement fait donc là qu'est-ce qu'il me dit il me revendiquait très souvent ne lisez pas mon oeuvre comme juste parlant de l'Afrique moi je veux parler de l'être humain où qu'il soit tout simplement si je donne je dis que mon personnage a le cheveu crépu vous pouvez changer et mettre le cheveu je ne sais pas blond ou autre chose je ne sais pas parce que ça soit le même qui le disait non non ça ce n'est qu'un détail tout simplement mais je veux parler de l'être humain donc là on sent quelqu'un qui en avait sorti justement qui va mettre en scène on pourrait dire chez lui aussi comme chez Yambou Ologan qui va mettre en scène précisément la façon dont le roman a été écrit jusque là donc pas d'indrique mais justement il fera défiler de ses structures à travers lesquelles justement les écrivains africains ont prétendu dire le réel et montrer plus précisément que l'oeuvre d'art justement est un artefact c'est une construction parce que lui montre justement ces stratégies là que l'écrivain utilise pour dire le réel et de là justement c'est une manière de construire le fameux réalisme presque plat qu'on attribue aux écrivains africains dans un autre roman ici c'est l'essai solitude de Rosa Lopez il dit ceci dans ce livre j'exige un autre centre du monde d'autres excuses d'autres excuses de nommer d'autres manières de respirer parce qu'être poète de nos jours c'est vouloir de toutes ses forces de toute son âme et de toute sa chair face au fusil face à l'argent qui lui aussi devient le fusil et surtout face à la vérité reçue sur laquelle nous poètes avons une autorisation de pisser qu'aucun visage de la vérité ne soit poussé au silence de l'histoire je suis fait pour dire la part de l'histoire qui n'a pas mangé depuis quatre siècles mon écriture sera plutôt criée qu'écrite simplement ma vie elle-même sera plutôt râler beugler bouger que vécu simplement donc là on a un projet qui s'annonce donc j'exige un autre centre du monde d'autres excuses de nommer d'autres manières de respirer et là on verra par exemple une des cartes de style de celui de la boutancie c'est une nouvelle manière d'écrire ces phrases là ces phrases longues avec des relatifs comme c'est pas là donc il faut effectivement une autre manière de respirer par exemple que le faisaient les gens comme Tchekamidou qui ont cru l'aventure ambiguë un des classiques africains justement dans un français tout à fait classique académique précisément là on pourrait dire un disciple de Saint-Cort mais lui il ira plus loin et une fois il insiste sur le fait poète poète ça revient il est un poète ça finit d'abord comme poète précisément là encore une fois ne me prenez pas pour dire un ethnologue ou je ne sais pas un anthropologue ou je ne sais pas autre chose moi je suis un poète et les poètes ont le droit de pisser dit-il sur le dogmatisme ou les vérités déjà les vérités reçues c'est ça les vérités reçues ce sera précisément ici dans le cadre de la littérature justement cette esthétique négro-africaine ce n'est pas élaboré par Saint-Cort lui aussi mettra en branle une nouvelle forme d'écriture enfin il y a un troisième un autre roman intitulé Les yeux du volcan où il dit ceci encore une fois au niveau de l'avertissement voici la forme poétique de notre misère et de ce que sera notre révolte au jour de la fin ce livre est un procès la bête de tiers monde que je suis se constitue partie civile la défense de l'accusé est assurée par maître fantaisie les pièces à conviction versées au dossier sont l'amour de l'eau quelques verres de bière une femme que j'aime quelques amis de longue date l'art c'est aussi le toupet de nos lieux de sérénité tout se passe à Brazzaville capitale de la France où les noms des lieux sont tragiquement fragiles dans l'attente d'une ultime et improbable révolution mais l'Afrique est un volcan le monde en Dieu est un autre volcan nos peuples le sont des volcans et leurs yeux nous regardent les yeux du vent ne nous jamais rien pardonner c'est qui ce qu'il veut souligner ici on voit déjà ici voici la forme poétique de notre misère voilà c'est une forme poétique de notre misère encore une fois là c'est autre chose or cette forme poétique comme elle va être très vite justement c'est par la fantaisie et c'est drôle parce qu'il ne va pas parler d'une situation qui est grave mais à ce cerveau de la fantaisie de l'ironie comme si finalement il l'a banalisé et là c'est léger proprement justement encore une fois de l'art chez lui c'est qu'il ne faudra pas chercher dans son roman une description je ne sais pas pour mettre de la misère des gens lui il est en train de faire de l'art c'est là qu'il veut dire seulement que chez lui on pourrait précisément parler d'une littérature qui devait finalement méta c'est au niveau c'est qu'on décrire précisément c'est vraiment très clair et dans son dernier roman celui qu'il a écrit publié avant de mourir parce qu'il est mort je crois à 96 c'est pas de Sida il a écrit un roman on se demande si quelque part c'est pas vous ne voyez pas venir la fin c'est intitulé le commencement des douleurs et dans ces romans là le héros il faut peut-être plutôt de parler d'un dix héros précisément là c'est aussi une sorte de déconstruction justement du type d'héros que les africains ont produit depuis les années 40 avec le Ousmane Saint-Bernard je ne sais pas les mongos bétis c'est un héros qui ne fait rien il est assis quelque part dans un salon et il ne fait rien il attend il attend quoi ? c'est pas là simplement il attend tout simplement et c'est le narrateur qui va tout le temps parler de lui qui va parler de lui précisément là le héros c'est un anti-héros précisément là et là on voit encore une fois une manière de dire comment concevoir une nouvelle manière de concevoir justement le personnage de construire le personnage dans le roman africain et ça continue on peut dire jusqu'aujourd'hui on voit encore cela chez certains chez certains équivains comme le bloc qui refait la même chose où le personnage justement est vidé ce n'est plus cet africain je ne sais pas qu'on aurait pu célébrer 5 ans fier d'être africain je ne sais pas fier de son passé je ne sais pas ou c'est qu'on aurait pu fier d'appartenir à la race des pharaons ce n'est pas ainsi de suite donc ce n'est plus cet africain il y a une sorte de finalement de nihilisme même à la limite finalement au niveau des forces c'est que nous sommes là devant en fait des écrivains qui ne veulent canoniser aucune forme c'est que toutes les formes sont à utiliser selon un projet précis de chaque écrivain et vous le trouverez la même chose par exemple chez qui chez Henri Lopez un autre congolais Henri Lopez qui parlait le plus grand c'est la même chose où il lui dit mais ce roman j'aurais voulu l'intituler je ne sais pas j'ai oublié le titre qu'il dit mais si je l'intitulais ainsi les gens vont le lire justement selon selon la 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 l'écriture il est dit ainsi de l'avertissement c'est une manière de dire une fois attention mon roman il ne répond plus à l'ancien paradigme c'est un nouveau roman et peut-être que les gens n'ont pas eu tort justement de parler de la littérature du roman africain à partir des années 70 comme étant le nouveau roman africain évidemment en référence aussi au nouveau roman français précisément là je crois qu'il y a une référence claire comment est-ce que le réel finalement peut être dit à travers les romans mais aussi en remettant à la question du réalisme je le répète c'est le temps vers la conclusion on ne peut pas dire que la littérature cette littérature a échappé complètement à l'histoire quand même c'est qu'elle est quand même en train de reconstruire une première histoire c'est-à-dire l'histoire des formes humaines c'est vraiment une histoire proprement littéraire finalement que la crie on voit là les romanciers qui écrivent à se positionner par rapport à leurs prédécesseurs on me semble vraiment une littérature qui on pourrait dire a atteint une certaine maturité a atteint une certaine maturité même si au niveau institutionnel je ne sais pas tout ce qu'il faudrait n'est pas là présent et qui essaie maintenant de le dire qui dit il nous a avoir des références sur place précisément là où nous pouvons construire justement nos romans en faisant je ne sais pas les uns aux autres et puis à l'aide de l'avant donc une histoire réforme mais aussi c'est qu'on peut dire aussi quoi que fasse celui-là bouton c'est vrai même aussi il part d'un contexte de la dictature mais mieux en avoir la dictature ça nous montre quand même qu'il y a quand même l'écrivain africain ne laisse pas complètement le contexte social et politique il part de là mais il se hisse au niveau justement d'une constitution proprement artistique de l'imagination et c'est ce que pourrait et cela fait appel en fait à une nouvelle critique par cette critique là j'ai l'impression qu'elle traîne à arriver justement sur le marché elle traîne à arriver parce qu'on continue comme l'a fait remarquer précisément qui c'est Jean Bessière dans un colloque on se voit au musée à Laval il dit mais on ne comprend pourquoi les critiques africaines continuent le modèle reste modèle tout à fait de la critique du roman réaliste et le grand la grande référence reste Roland Barthes mais il y a d'autres après Roland Barthes donc on est resté comme si on était fillé à un moment donné ou alors justement tous les jeunes qui parce que beaucoup de gens passent par la Sorbonne justement ou officier Jacques Chevrier et ils vont avec cette migriture maintenant c'est à la mode là c'est pas partout il y a des articles sur la migriture les romans de la migriture je ne sais pas les romans voyous une fois que les termes sortent à partir de la Sorbonne ça devient il rayonne à travers la francophonie africaine mais aujourd'hui je crois que ce qu'il faudrait et c'est en d'autres la tentative que c'est de développer qui par exemple Byzance justement avec sa chaire de littérature francophone et francophonie à Laval c'est de laisser le pouvoir une nouvelle cette nouvelle critique qui va d'abord qui s'installe au niveau du texte voir comment le texte fonctionne et alors comment justement le réel est inscrit dans le texte quelles sont les stratégies qu'utilise le roman ici sinon pour inscrire le réel dans son texte et alors afficher de manière claire le caractère artistique ou littéraire esthétique du roman africain francophone et peut-être qu'ainsi on pourra dépasser éventuellement cette différence justement entre les romans français et les romans francophones ce sont des romans tout simplement je vous remercie merci pour cette conférence intéressante on dispose quand même pas mal de temps je pense pour la période de discussion pour un maximum d'une heure donc je peux vous laisser la parole bon tu as dit tu as souligné que les écrivains africains il y a un certain temps soulignaient que le roman africain ils ont toujours quelque chose par rapport au roman français c'est les critiques français qui l'a dit oui ce qui est la théorie de Roudaba de Freud aussi par rapport à la métropole il y a toujours un manque quelconque on n'est jamais adéquat il y a toujours une adéquate bon mais à partir du moment où les écrivains commencent à s'engager dans les écritures intertextuelles ils commencent à confronter les discours à travers des formes c'est ce que tu as montré tout à fait à partir de ce moment là à partir du moment où ils sont capables de confronter les discours à travers des formes et qu'ils jouent avec ces formes il n'y a plus de mort moi je vois déjà à ce moment là qu'il n'y a plus de mort qu'il n'y a plus de rapport centre-périphérique alors tu dis tu donnes l'impression à un moment que même après cela il y a toujours un manque j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'on est vraiment dans une dynamique mondiale où ils ont atteint une conscience de la réalité au niveau esthétique parce qu'ils sont capables de jouer sur ça est-ce que tu as ça ? ah oui je me suis tout à fait alors je crois je crois pas que le manque a été dépassé j'ai l'impression qu'il n'y a plus de manque en fait le manque moi je le situe à un niveau institutionnel oui c'est un niveau institutionnel qui a encore un manque c'est que nous avons on a déjà de grands écrivains des artistes mais au niveau du continent par exemple en Afrique subsaharienne il manque précisément de repères institutionnels vous avez des petites maisons d'édition des petites librairies je ne sais pas par exemple le Mongo Betty est finalement rentré dans son pays natal pour aller créer une librairie à Yaoundé alors là on peut trouver quelque chose heureusement il y a un peu l'armatant qui essaie d'écrire le succursal là les romans de l'armatant ne sont pas toujours les meilleurs c'est que l'armatant c'est ça le problème mais les autres les autres je ne sais pas qui puis dit par exemple Gagimar les Seuil leurs romans ne sont pas connus en ce part moi je en 2006 j'avais été précisément je peux dire presque scandalisé mais je crois que je vais exagérer la chose c'est que je suis à Kinshasa et je parle avec un étudiant qui était en train d'écrire son mémoire de licence qui était en 5e année de l'université et il me dit voilà je suis en train de lire un roman je travaille sur un roman de Moudimbe Moudimbe c'est le grand d'auteur congolais de Congo Kinshasa et il a intitulé Zameenka Batukesang je dis mon Dieu si Moudimbe apprenait que c'est je crois que c'est lui qui a écrit Zameenka Batukesanga je crois qu'il piquerait une crise cardiaque parce que Zameenka Batukesanga c'est vraiment un écrivain populaire du Congo vraiment populaire il n'y a même pas le travail du style non il écrit tout juste ce qu'il attend dans la rue mais cela signifie quoi c'est que ces étudiants là n'ont pas accès à ces romans qui sont publiés à Paris ils n'ont pas accès et même si on ouvrait une librairie à Kinjasa ils ne seraient pas en mesure d'acheter le livre parce qu'il coûte extrêmement cher à ce niveau que je me dis il y a encore un manque au niveau institutionnel c'est que les gouvernements n'ont pas intérêt à investir dans la culture parce que de là pourraient souvenir justement la critique de leur système et ensuite ils laissent les choses aller ainsi au niveau de l'écriture je crois qu'en fait il n'y a plus cette volonté d'être encore comme et ensuite je crois qu'on est arrivé à ce que recherchait depuis toujours qui m'a risquant et qui parlait justement d'un monde multipolaire et ensuite où il n'y a plus une périphérie sans une périphérie quoique cela reste encore présent même au niveau de la critique hélas c'est le cas par exemple cet auteur il le dit en 2010 c'est le livre du 2010 le livre de Combe qui définit le francophone comme quelque chose qui manque de quelque chose donc il n'y a plus de manque au niveau de l'écriture je pourrais dire le manque est là au niveau institutionnel il y a un sens sur ce qui est répété toujours en africain même on a fait des exemples notamment de l'oralité je me demandais si c'est un vrai caractéristique pour moi l'africain ou bien c'était un théorotique qui était beaucoup plus général s'agissant de l'oralité par exemple je pensais à un moyen d'un ami à les amis comme l'école on a dit qu'on a dit que les gens et on dit encore que le partenariat parle comme on parle à l'oral d'une autre chose avec les amis avec les autres en réalité les trois personnages donc personne dans la réalité ne parle comme comme vous as dit et comme nous disons que qu'est-ce que ces stéréotypes-là ne sont pas finalement la première réaction qu'on peut avoir par rapport à un texte littéraire sans cesse chercher la part du réel et le réel non construit vont remodeler par l'art et j'ai le sentiment que aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'autofiction c'est présentement un retour vers une réduction qui va bien au plat du sort qui est fait oui c'est bien de faire mais justement que cette part d'oralité n'est pas finalement le propre de la littérature francophone de ce côté-là vous pouvez dire comment on a généralisé ça au niveau de la littérature francophone au départ j'ai lisé encore hier un pamphlet de qui de Bougedera par exemple du Mangrèves qui s'insurge fortement contre justement cette oralité ou finalement ce caractère ethnologique qu'on a attribué aux romans algériens par exemple c'est la même chose quand on voit par exemple certains critiques qui lisent Patrick Chamoiso sur le beau magnifique et c'est aussi je dis mais encore voilà le ravit je dis mais en fait je crois que ce que tu dirais est tout à fait vrai parce que c'est la première réaction du lecteur qui veut retrouver là le réel en fait ce type où un peu d'exotisme il ne sait pas qu'il revient là mais une vraie critique devrait repasser cela et ce qui est intéressant c'est qu'on le retrouve justement chez les auteurs que vous avez cités mais le problème revient c'est si il y a dans un critique de Bougedira justement qui a essayé de montrer comment même cette part de la réalité chez Bougedira revient par exemple chez Céline c'est une expression qui m'entraie de chez Céline je dis bon voilà par exemple quelqu'un qui montre et en même temps ils montrent que Céline on ne dirait pas que c'est la réalité de la rue comme ça c'est déjà construit quelque part mais en fait je dirais que la première part de la responsabilité reviendrait aussi aux critiques africains qui ont fortement employé sur cela à la recherche justement à partir du moment où la littérature africaine s'est posée dans le départ comme une littérature de la différence l'affirmation de la différence il fallait trouver justement ces marques de la différence et ces marques-là ont été identifiées dans l'oralité cette constitution de la société africaine comme société orale je ne sais pas si elle tire vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout alors que dans le roman c'est une réalité feinte comme on dit précisément mais ça reste très fort il y a beaucoup encore des textes qui le montrent très souvent on dit l'oralité dans les textes d'Amaru Kourouma c'est surtout celui-là qui est beaucoup qui est beaucoup en a dit sur l'anglais de l'oralité il a beau déclarer il ne sait pas avant de mourir que ce n'était pas la plus simple réalité de la rue non les gens y tiennent encore ils viennent avec je ne sais pas il n'y a pas longtemps qu'on a un texte un livre un livre de Somana d'Amaru Kourouma c'est un genre justement un type de récit chez lui au village alors on essaie d'analyser le roman d'Amaru Kourouma c'est qu'Allah n'est pas obligé mais nous sommes c'est l'autre en attendant le ventre d'être sauvage on essaie de montrer qu'est-ce que c'est moi c'est ça qu'il reprend mais à ce moment encore une fois le roman devient plat tout simplement c'est comme s'il n'avait bien créé le nouveau il n'avait pas réfléchi il n'avait rien construit mais généralement je crois que l'oralité on peut la retrouver les auteurs qui n'ont pas connu le je ne sais pas parce que c'était orage il faudrait encore beaucoup indéluiser cette notion-là cette dimension-là de la critique africaine je vais me permettre une petite question à vous entendre j'ai l'impression que la littérature africaine en fait souffre d'un grave préjugé de la part de la critique qui veut ranger les œuvres dans des catégories rassurantes si on veut et puis ça m'amène à réaliser à quel point on échappe difficilement à ces préjugés-là puisque tout à l'heure vous parliez je notais des choses j'avais envie de vous poser comme question à savoir si vous aviez des pistes d'interprétation ou d'explication à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un désir d'institutionnalisation en Afrique comme vous avez parlé tout à l'heure le manque qui resterait aujourd'hui ce serait un manque institutionnel finalement puisque les institutions ne sont pas directement en Afrique mais ça aussi cette question-là c'est une question pleine de préjugés envers une Afrique qu'on voudrait monolithique l'Afrique déjà en disant l'Afrique ça ne tient pas compte de la pluralité de cet immense continent-là vous avez parlé tout à l'heure du Maghreb il y a le Maghreb francophone le Maghreb arabophone ensuite on a toute la partie de l'Égypte qui est une autre société après l'Afrique subsaharienne on ne peut pas arranger ça c'est facile de dire l'Afrique subsaharienne mais ça implique tout un tas de pays qui ont des cultures des langues des littératures qui sont différentes donc ça serait un autre des préjugés auxquels la littérature africaine doit faire face finalement ce n'est pas vraiment une question c'est plus une prise de conscience parce que moi-même je n'avais pas réalisé à quel point c'était absurde de vouloir vous poser cette question-là pourquoi est-ce qu'il y a un manque je ne peux pas répondre à ça j'ai l'impression je vous la pose quand même pourquoi est-ce qu'il y a un manque résiduionnel moi je mets ça du côté je ne sais pas parce qu'il faudrait quand même créer c'est que j'ai l'impression qu'en Afrique on a beaucoup parlé de la culture pendant les années 70 avec l'authenticité qui était à la mode dans plusieurs pays africains il fallait retrouver nos propres cultures mais en même temps il y avait un discours qui était une sorte de discours de ça plus chez les politiciens c'est qu'il fallait éviter que ne se développe un discours critique par rapport au pouvoir et ce discours-là venait le plus souvent des écrivains d'où c'est bon je vois par exemple en 70 à Kinshasa par exemple Mubutua multipliait les mesures d'édition parce qu'il avait comme ambition de faire du Congo un pays aussi littéraire que le Sénégal déjà que l'authenticité comme idéologie c'était une sorte de je ne sais pas de congruence avec la maigriture chez Senghor donc là on multipliait des mesures d'édition ainsi de suite et puis beaucoup de congours littéraires qu'il organisait les congours littéraires Mubutua 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 mais à partir du moment où on s'est rendu compte justement que les écrivains qui étaient les plus en vue n'entraient pas justement dans les associations qui étaient patronnées par Mubutua il s'est rendu compte qu'il perdait son temps et à la fin ce qui est arrivé c'est que tous les écrivains qui valaient la peine et qui valent la peine encore aujourd'hui se sont exilés alors du coup même s'il y avait peut-être une mesure de discuter sur place les meilleurs mais c'est le mot de discuter sur place tout simplement et puis il y a malgré tout on a des chiasques j'ai dit qu'il y a quand même malgré tout une certaine je crois que la capitale de la métropole continue à hanter quand même l'esprit des Africains c'est qu'on peut publier cinq livres dans une petite maison d'édition à Kinshasa ou à Yaoundé je ne sais pas à Dakar aussi longtemps qu'on aura publié les éditions à Paris on n'est pas encore un écrivain donc cela est encore présent et c'est ainsi que l'Armatan justement a du succès parce que les gens pensent que l'Armatan c'est une mesure qu'il y a à Paris alors que les pratiques de l'Armatan ne permettent pas de dire que vraiment c'est je ne sais pas oui mais malheureusement c'est ainsi et lui-même en inconscient vous avez besoin de publier à Paris moi je vous donne justement un lieu où vous pouvez vous publier me moyennant quelque chose donc il y a un problème qui est lié qui croit à la politique finalement des politiques culturelles c'est que comme plusieurs l'ont dit on n'a pas l'impression qu'il y a une politique culturelle dans beaucoup des pays africains quand il y a un événement culturel c'est que c'est pour chanter le président je ne sais pas quelque chose comme ça quelque chose de derrière mais une politique vraiment culturelle comme on peut on en a passant au Canada je ne vois pas il n'y en a pas dans beaucoup des pays africains c'est peut-être maintenant le mangreve qui est en train de prendre problème avec des salons de livres qui s'organisent tout à fait avec des romans en arabe comme en français c'est peut-être à partir de là que l'Afrique va prendre le modèle le physique et la question c'est vrai l'Afrique plurielle il y a eu le débat depuis et c'est là c'est à partir de 1989 que Cartala avait justement créé la collection des affiches qui sont pour l'Afrique culturelle et c'est et puis c'est là que certains ont essayé de partager en plusieurs régions l'Afrique centrale avec Cameroun Congo je ne sais pas Congo un peu tchard qui est parti là on sait de la mettre ensemble encore que il y a quand même des différences vraiment énormes et puis l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal on essaie de mettre ensemble mais malgré cela il reste que on ne peut pas arriver à mettre le tout dans un sac et c'est précisément mais avant je dirais que les écrivains ne se concevaient pas comme à partir d'un pays ça ça a été une manœuvre j'appelle ça manœuvre qui était en fait orchestrée par la revue Notre Librairie à Paris qui est financée par la coopération française justement qui est financée par la coopération française c'est eux qui dans les années 80 ont commencé à promouvoir ce qu'ils appellent la littérature nationale en Afrique oui et je vois que depuis une dizaine d'années maintenant chaque pays est en train de construire de publier l'anthologie de la littérature congolaise l'anthologie de la littérature ivoirienne ainsi de suite ainsi de suite c'est maintenant c'est maintenant que ça semble prendre cette dimension de la littérature mais avant c'était la famille de la littérature africaine avant c'était la littérature négro-africaine pour mettre tout dans le même sac mais en excluant il y a parlé du manque que l'on trouvait qui est dans la littérature africaine ensuite on a même pointé qu'il y a un manque sur la masse institutionnelle je voulais demander là si il y a pas un manque sur la façon de la part des étiques noires c'est vraiment que ces érotiques sont véhiculées qui est bien qui est par un mélange donc est-ce que c'est un manque véritablement d'orignal parce que tu as également parlé de l'influence du nouveau roman donc si on prend le nouveau roman 20 ans 30 ans après les premiers du nouveau roman les éthiques français qui étaient eux aussi incapables d'en rejoindre de telle sorte que là encore est-ce que ce sont les critiques correspondantes à la littérature et les critiques appartenant aux pays qui sont issus du nouveau qui sont les lieux armés pour critiquer cette littérature là c'est peut-être pas évident de la même façon que les critiques sur le nouveau roman sont arrivés de l'extérieur alors est-ce que c'est pas normal pas encore que les bonnes mais qu'il y a une critique sur le roman africain arrive de l'extérieur de l'africain c'est une très bonne question il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent qu'il n'y a que des africains qui pourraient faire de bonnes critiques sur le roman africain mais je trouve que c'est une c'est une aberration encore une fois c'est tout à fait racialisé finalement tout à fait le fredard comme si elle était duïe à une race malheureusement il y en a encore une fois précisément il y en a malheureusement mais aussi le fait que pour le moment par exemple je peux dire que la grande majorité de la critique a fait des proches à l'extérieur du pays à l'extérieur du continent ou des pays africains il faut déjà donner l'absence de revue sur place même quand les colloques sont organisés il faut toujours avoir quelqu'un du nord qui ne va pas trôner pour qu'il y ait un lieu précisément à ces juvaux-là alors il y a je dirais et là par exemple il y a Patrick qui a commencé à parler de ces théories post-coloniales voilà par exemple qu'elles ont du mal à percer en Afrique ça ne tient pas parce qu'on est plutôt braqués sur Paris à France précisément c'est la France qui donne le modèle c'est le modèle qui vient de Paris puisque plusieurs vont justement faire leur thèse à Paris et viennent de là avec justement le modèle de qui ? de Jacques Chevrier et ci-dessus donc je crois qu'il faudra une nouvelle génération et je crois qu'une nouvelle génération de critiques français africanistes est en train d'arriver heureusement déjà même celui que j'ai cité là Dominique Combe ils sont en train de faire du bon travail en France finalement c'est qu'ils ont pris conscience je crois justement qu'il y a un véritable travail au niveau du roman africain qui est à faire et il s'y avertit sérieusement c'est en fait que l'association Appela qui se charge justement de la littérature africaine où on inclut aussi la littérature anglophone mais là il y a un travail qui se fait je crois que ça sortira à l'extérieur et là plus que même aussi il y a encore les critiques la grande majorité des critiques africains eux-mêmes sont à l'extérieur du pays donc là il y a un paradoxe tout à fait étonnant je dis bien nous sommes arrivés maintenant une maturité au niveau de la production mais le continent semble être c'est pas de prévu de ses créateurs encore que certains aujourd'hui ne veulent même plus être comme des africains donc il y a tout un problème précisément et je crois que c'est aussi à ce niveau-là qu'est lié le mouvement des gens comme Alem Abankou justement ceux qui se disent les enfants de la post-colonie qui ont grandi en France à Paris c'est moi ceux que je voulais appeler les écrivains de la migritude mais qu'ils ne souhaiteraient pas être mis sous ce label-là parce qu'ils ne voudraient être plus comme des écrivains tout simplement écrivains tout simplement comme on ne dit pas le Proust qu'il est écrivain français il est écrivain tout simplement c'est-à-dire dépasser ce niveau racial ce niveau territorial pour qu'on les lise comme n'importe quel autre écrivain je ne sais pas vraiment je ne sais pas de Marseille ou de Strasbourg et ainsi de suite donc bien je croyais un éveil même si finalement ces jeunes écrivains là comme Marlem en Bancou je n'ai pas l'impression qu'il ne faut aussi loin au niveau même du travail de leur roman malheureusement ça va peut-être repasser il faut atteindre cette année ma maturité donc les stéréotypes sont là véhiculés par des africains comme par certains certains de l'extérieur c'est pas il ne faut pas mettre un manifeste bon ça vient de l'extérieur ça vient de l'extérieur certains africains sont participes de cela et je crois qu'aussi il y a un problème c'est que comme certains le disent c'est que la gent Jean Dessier quand il nous suggère directement dans ce livre c'est que on a l'impression que les africains se sont contentés jusque là d'appliquer des théories existantes ils n'essayent pas par exemple de théoriser pour rivaliser avec des gens comme les barres et autres seulement on prend un théoricien puis on le sait l'appliquer sur une autre et on s'arrête là justement et en même temps il n'y a pas ce dialogue avec les autres disciplines qui évoluent en Afrique seulement pour nourrir la réflexion de la littérature africaine ça n'a pas lieu malheureusement il y a vraiment un cloisonnement clair et net en fait de la littérature on ne fait pas de la philosophie on ne fait pas de trucs non c'est vraiment la littérature tout simplement donc là il y a aussi un problème qui pourrait aussi être la source justement de théorisation finalement de ce qui se passe au niveau du roman il y a une autre remarque c'est que tu prends d'écrivains comme Guilber ou Alain Mabankoum il y a beaucoup d'autres beaucoup de ces écrivains là en fait ils travaillent aux Etats-Unis ils ont accès ils sont engagés dans des universités américaines dans des classes en création littéraire et ils ont accès aux théories post-coloniales alors est-ce que ça passe à travers des organismes comme le Conseil international d'Étude Franck-Franck par exemple qui est basé aux Etats-Unis est-ce que cet accès aux théories post-coloniales batailles etc. ou auquel ils ont accès est-ce que cela passe dans la critique ou d'autre part est-ce que la critique entreprime des Etats-Unis à travers par exemple le programme est-ce que cette critique là elle passe en Europe ou en fait pour ce qui est de ces auteurs justement comme Maudimbe Alain Bancou je ne sais pas les Ambrose Com tout ce monde il y en a plein aux Etats-Unis précisément c'est pas simple Ambrose Com a mordu quelque peu la théorie post-coloniale il a même vu un livre justement les gens avaient dit que c'est un livre d'événements parce qu'il abordait autrement la littérature justement la littérature francophone bon mais à part il y a eu une tentative aussi d'un autre qui avait été engagé à Harvard personne égale qui a essayé de former le livre ça n'a pas réussi on n'a même pas parlé précisément c'est que les gens disent mais la théorie post-coloniale c'est que la société critique qu'est-ce que se disent mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils disent de nouveau parce qu'ils parlent seulement du contexte du coup les gens ont un peu fait que non c'est pas du tout mais il y a aussi la dimension en France c'est maintenant qu'on parle vraiment de la théorie post-coloniale aussi opposée à ces on prendrait beaucoup de temps donc si la France embrayait vraiment sérieusement je crois que ça passera ça passera à un niveau de l'Afrique subsaharienne je crois que ça passera assez facilement sinon c'est assez les gens sont plutôt rétits mais l'autre flème aussi c'est au niveau de la langue c'est que les oeuvres déjà comme le mot d'Inde à partir du moment ils écrivent en anglais ne sont pas connues en Afrique francophone en glace ça devient ça devient encore un autre je ne sais pas un autre handicap sérieux surtout à partir de Maudi justement ou parfois certains professeurs disent mais c'est un livre ça c'est un doctorat qui voulait dire justement parce qu'il y a en Allemagne il n'est pas venu il dit on fait la literature francophone donc toute référence doit être à un livre français pas anglais donc pas anglais on fait encore la frontière entre les deux donc là ça devient un problème justement aussi mais je crois que ça pourrait il faudrait arriver à créer des points justement de créativité en Afrique et que les gens justement viennent de l'extérieur justement sur une place c'est qu'il y ait une confrontation à ce moment là je crois qu'il pourrait avoir une transformation mais aussi longtemps que ça reste là comme ça des individus sans un pôle vraiment c'est pas de la critique je crois pas qu'il restera tout vraiment quelque part je vais me permettre une autre question vous avez parlé de plusieurs écueils auxquels la littérature francophone d'Afrique fait face et puis en vous entendant évoquer Alain Mabankou ça m'a fait penser à ce manifeste pour une littérature monde qui l'a signé avec plusieurs autres écrivains non seulement africains mais de partout dans le monde et ça m'amène à réfléchir à l'appellation d'abord de littérature francophone ou de la francophonie en fait qui peut-être participe à d'une certaine façon je sais pas trop mais au fait que les préjugés sur l'Afrique et ces écueils-là continuent d'être mis en application et puis de par son titre qui se veut englobant pour des réalités plurielles et tout ça comme on a dit tout à l'heure mais et là c'est une question que je pose parce que c'est quelque chose qui vient de m'arriver en tête c'est pas réfléchi du tout mais est-ce que la littérature comparée ne serait pas d'une certaine façon une manière d'échapper à ces problèmes de catégorie à ces problèmes identitaires ces problèmes linguistiques tout ça et les problèmes sociologiques que vous avez mentionnés au début parce qu'elle permet de mettre en relation différentes oeuvres peu importe du pays ou de la langue d'où ils viennent et tout ça sous un angle d'approche qui pourrait être esthétique poétique théorie de la fiction herméneutique etc donc voilà c'est une question c'est une chose auquel j'ai un peu de penser en fait si la littérature comparée ne serait pas une façon de sortir du cercle vicieux qui semble être toujours en train de se répéter je peux dire la question de la littérature comparée je ne sais pas ce que je peux appeler elle s'impose de plus en plus sur le niveau de la littérature je crois qu'elle devait s'imposer dès le départ parce que il y a même de ces poèmes de qui de Saint-Gore de Césaire qui ne sont pas compréhensibles sans par exemple le mouvement surréaliste donc si on se coupe par exemple le mouvement surréaliste c'est impossible de comprendre les cadres de tout le pays natal il est là-dedans il y a de ces poèmes de Saint-Gore précisément où on retrouve les expressions toutes faites venant des gens comme Rimbaud je ne sais pas toutes faites là il les reprend ainsi de suite mais comme on ne s'est pas beaucoup intéressé de ce côté de ce côté de la brontasse parce que c'est tout à fait c'est authentiquement Saint-Goréen mais qu'il a de se prendre ailleurs et maintenant encore aussi il y a une série d'écrivains de la génération de Mbanku par exemple il y a Samy Chak par exemple qui lui franchement a accès à son oeuvre sur un dialogue avec l'Amérique latine il y va souvent au Brésil à Colombie et pratiquement ce roman c'est une oui ce sont des citations des auteurs de l'Amérique latine qui ne sont pas connues précisément heureusement qu'il est généré chaque fois qu'il cite un auteur il lui met l'oeuvre même presque la page bon ce qu'il devient un peu trop paternaliste quand même pour le lecteur quand même dans ces mots là il le fait mais à partir de ce moment où ces auteurs seront étudiés à part Samy Chak il y a un autre qui est déjà assez vieux qui a été au Brésil aussi pour écrire les romans justement montrer le lien avec le Brésil et l'Afrique mais les personnes sont des romans qui sont entrés au final de montrer à l'Afrique qu'il faut passer aller au-delà de ses littératures nationales peut-être entrer justement en dialogue avec votre littérature même anglophone il y en a qui sont de temps à temps par exemple chez Mungo Betti il y a des auteurs anglophones qui interviennent qui interviennent mais ce n'est pas dans son oeuvre donc ça pourrait être une voix elle peut s'ouvrir parce que sinon cette autarcie je ne sais pas entre nous ça devient une sorte de décembre précisément le décembre je ne sais pas des résultats toujours des iraques à ce moment-là donc je crois qu'on devrait arriver là mais je constate qu'en Afrique il y a très peu de départements je ne sais pas s'il y en a même en Afrique subsaharienne de littérature comparée je ne sais pas l'impression ce fait que les cours pourraient exister il y a pourrait être l'évisto au Cameroun mais ailleurs il n'y a pas de littérature comparée par exemple on ne dit que c'est pas d'Angon parce que c'est cloisonnement l'âme entre littérature ce serait probablement une voix une voix et aussi ce qu'Angon peut être autant qu'avec le justin à Laval c'est même de faire intervenir justement d'autres des gens d'autres disciplines dans les collocs sur la littérature francophone même s'ils sont toujours réticents disons mais ce que moi je fais en sociologie ou en anthropologie ça n'a rien à faire avec la littérature précisément alors il faut les forcer pour qu'ils viennent participer et montrer qu'il y a une encroche anthropologique à la littérature mais les gens habituellement se disent non ça ne me concerne pas donc il faut mettre plus d'audace et les gens arriveront à dépasser ce niveau et ce qui est d'abord assez curieux c'est que plusieurs critiques africains qui ont fait au Cameroun les ont fait en France la littérature générale ou comparée donc quand on y rentre ils se focalisent sur la littérature africaine donc là je ne sais pas exactement quoi c'est dit précisément on pourrait avoir des gens qui pourraient décloisonner ou ouvrir les dimensions pour qu'on voit ailleurs comment ça va fonctionner quand on rentre en Afrique on se focalise sur la littérature africaine tout simplement probablement parce que les étudiants travaillent plus sur cela que sur autre chose donc c'est peut-être une piste à explorer déjà même au niveau de francophonie c'est récemment qu'on commence à avoir par exemple le rapport entre la littérature subsaharienne et celle du Mangred alors qu'il y a eu des amitiés très sérieuses des écrivains des écrivains des écrivains de l'Afrique du Sud il y a comme Gandou Kashama qui a travaillé pendant près de 20 ans à Anab en Algérie la même et parfois dans ses oeuvres justement des personnages tout à fait arabes dans son oeuvre mais tout ça ça n'a pas attiré l'attention des critiques pour voir ce rapport entre les deux il faudrait il faut peut-être revenir malgré tout à 5 ans pour montrer que africanité et arabité par exemple ça va dans le même sens il faut voir des cinq ans aussi ah ça va tout à l'heure la semaine il se dévira par exemple il y a quelqu'un qui n'a 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 Nous parlions à l'instance où il y a certainement des études privées, avec la recherche avec la reconnaissance des études de l'Union, qui nous donne des réculements de l'enseignement. Là, je crois que le parallèle avec le nouveau roman, c'est un peu comme un nouveau roman, avec aussi aux États-Unis, on doit donner des cours de littérature, qui ont été écrits sur le nouveau roman. Donc, je me disais que si les grands écrivains africains n'ont pas connu en Afrique, qui se fait notamment à l'autre, comme le livre-l'héritier, les mystères, etc., en France, il y a un certain nombre de livres-l'héritiers, mais ça n'empêche pas, quoi. Par exemple, sinon, on serait une place que l'on a connu, que l'on a connu l'héritier. Même s'il y a des Nobel de littérature, de toute sauf que, est-ce que, ou bien que ces barrières, si vous voyez la physique, la carrière, ça n'empêche l'implantation d'un équivalent, dans son milieu, ou bien qu'est-ce qu'il y a d'autres barrières, et est-ce que ça ne fonctionne pas, des barrières, artistiques, qui sont des plus importants, ou bien qu'il y a des plus importants, ou bien qu'il y a des plus importants. des femmes adultes ou infidèles, ça lui a valu, évidemment, les foudres de chef de ce groupe ethnique. Et il a cessé d'écrire pendant un certain temps. En attendant le moment d'aller à Paris, il a maintenant commencé, et il l'a déployé, et pratiquement, c'est devenu son créneau. Lui, il n'écrit que sur le sexe, précisément, ce roman-là. Donc lui, par exemple, n'aurait pas pu continuer en restant, on pourrait lire au Togo, précisément, sous cette forme-là, parce qu'on dirait, voilà, il va au-delà, il touche au tabou, à des choses dont on ne parle pas en Afrique. Donc là, on a précisément là, alors que c'est son créneau fondamental au niveau de l'écriture, justement, l'écriture de la transgression. Ce n'est pas continuel chez lui. Et puis, chez d'autres, il ne faut pas de tout à fait artistique. Peut-être, pour pouvoir se nourrir, finalement, de l'ailleurs, ça reviendra, la question, on a dit là, il se marre de dire, ce n'est pas de se raffirmer sur l'Afrique comme s'il n'y avait pas ailleurs, à la découverte d'autres mouvements politiques et sur le sud, je vois, par exemple, justement, qu'il y a un groupe des écrivains francophones africains en Allemagne qui est là présent et qui essaie de se nourrir, par exemple, de la tradition de la littérature allemande, précisément là. Là, on voit une université qui pourrait être intéressante à ce moment-là. Mais la plupart, je crois, ont quitté l'Afrique parce qu'ils n'avaient pas cette liberté d'exercer, justement, leur métier. C'est dans les années 70-80 que la plupart, en tout cas, ont dû quitter le pays pour dire, on n'a pas la liberté de s'exprimer. Il ne faut pas mettre en scène, je ne sais pas, le président fondateur. Si vous le mettez en scène, il faut qu'il soit avec des éloges. Si vous le mettez, vous le ridiculisez, alors le livre risque d'être interdit. À ce moment-là, les gens quittent et veulent quitter le continent. Mais je ne crois pas l'autre frontière, je ne sais pas au niveau artistique, je ne le vois pas précisément. Mais encore, cela est à, je crois, par l'autre mesure, parce qu'il y a qui, précisément, elle, elle est restée sur le coin. Au Côte d'Ivoire, elle n'est pas sortie. Mais bien sûr qu'elle est souvent invitée aux États-Unis, ailleurs, ici au Sud, peut-être qu'elle peut en profiter pour se nourrir. Mais elle est restée sur le place. Cela ne l'invige pas, par exemple, de continuer, justement, sa quête, ce projet, ce projet littéraire politique. Oui, mais je me permets peut-être de repenser sur la question de M. Mia, et puis là, c'est très naïf ce que je vous pose comme question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une frontière aussi pragmatique que celle de l'alphabétisme et de la littératie qui empêcherait ces auteurs-là d'être connus en Afrique même? Non, c'est simplement parce que le cas de Moodie dont je parlais, c'est quand même quelqu'un qui a envie de définir l'université. Donc, il y a des cours quand même de littérature, je ne sais pas, c'est pas congolaise même au niveau du Congo de littérature congolaise mais algré cela, ça ne passe pas, je ne sais pas, ils ne connaissent pas que ce n'est pas que ce n'est pas Moodie Mbeki a écrit, ce n'est pas un, ce n'est pas quel est le, je ne sais pas, c'est un écolo de Zakasa éduqué, un roman tout à fait local. Mais c'est vrai que la grande majorité, évidemment, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, malgré, même des gens qui ont fini le secondaire qui pourraient être en mesure de lire le roman vraiment sérieux par exemple, j'en doute quand même beaucoup, surtout à partir des années 85, là, avec la baisse incroyable du niveau de l'éducation pour plusieurs pays, là, c'est vrai qu'il y a un problème sérieux, et puis l'anilphabétisme, et c'est peut-être la raison pour laquelle les anglophones, eux, ont pris l'option, c'est pas comme les nougiwati, ou par exemple au Kenya, de faire une littérature pour la rue avec les juifs du théâtre, ou lire un roman justement, écrire en langue locale d'abord, et puis traduire en anglais pour être à mesure de lire la version locale justement dans la rue, à celui qui veut l'attendre tout simplement, donc c'est un mot on peut être à contact avec la population, mais dans le milieu francophone, cela n'est pas encore une vie, donc c'est vrai que l'anilphabétisme est un problème, mais il y a, je crois qu'il y a, c'est pas le plus tenu, parce que les universitaires eux-mêmes ne lisent, je veux dire ne lisent pas, mais je ne sais pas, il faut dire que finalement la lecture n'est pas très brisée même parmi les universitaires finalement, c'est qu'ils ont d'autres chats fouettés, comme certains disent, au lieu de prendre, je ne sais pas, deux heures à lire un roman, je pourrais consacrer ces deux heures-là peut-être à aller chercher du travail quelque part pour nourrir mes enfants, tout simplement, alors du coup, il n'y a pas, au lieu d'acheter un roman, je ne sais pas, à 15 euros, ce qui ferait, je ne sais pas, 18 dollars, quelque chose comme ça, je ne sais pas, comment fonctionne un dollar, un peu par exemple, ça pourrait me nourrir, ça pourrait nourrir ma famille pendant un mois, alors pourquoi acheter un roman, c'est du temps, c'est du temps, avec tant d'argent, il y a beaucoup des problèmes qui sont là, mais en même temps, on rencontre des gens qui veulent lire, parce qu'il y en a plusieurs qui veulent lire, qui demandent des romans, ils ne se parlent, demandent leur à envoyer des romans et ci-dessus, on est ici, on ne peut pas acheter une belle pour tout le monde, et par exemple, la faculté de lettres, ce n'est pas de lettres à l'université de Kijasa, il y a plein de monde, il y a ça, c'est le monde fluide, mais plusieurs d'entre eux vont finir la licence sans avoir lu un roman qui débutent à la fin, c'est un plan, c'est un plan, c'est un plan, c'est un plan, c'est un plan. Je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante qui nous a montré, je pense, la richesse d'une littérature qui est souvent prisonnière des préjugés, merci, merci à tous ceux qui ont participé à la discussion. Je vous rappelle, juste avant de terminer, que la prochaine conférence va avoir lieu le 2 avril et que ce sera la dernière pour le printemps, donc la conférence de Daniel Castillo-Durante, on vous invite tous à venir de nouveau puis on va commencer à vous préparer quelque chose d'intéressant pour l'an prochain aussi, mais je vous ferai mes adieux le 2 avril puisque aujourd'hui ce n'est pas la dernière conférence du site. Alors, voilà, merci. Merci.